Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons configurer OneServer sous Windows donc afin que vous puissiez envoyer des mails en local. En fait je fais suite au tutoriel que j'ai proposé hier, voilà ici, que vous vous y retrouviez, il s'agit donc de celui là, où j'ai fait des tests et via Gmail, les mails sont bien passés alors que je fonctionnais en local. Bien alors, je remercie au passage Graphicard qui propose un tutoriel ici écrit. Il semblerait que certaines personnes comme je l'ai indiqué dans la vidéo d'hier, prétendent que ça ne fonctionne pas. Alors, je l'ai dit dans la vidéo, je fais ce petit tutoriel qui n'est que la réplique de son tutoriel, encore une fois je le remercie. Donc vous vous rendez déjà, alors je suppose que vous avez déjà installé OneServer chez vous. Donc vous vous rendez sur ce site, je mettrai le lien à la suite du tutoriel. Vous téléchargez donc ici SandMail pour Windows. Vous trouverez aussi le zip à la suite de la vidéo. Alors une fois téléchargé, voilà à quoi ça va ressembler. Vous créez un dossier que vous nommez SandMail. Donc comme ceci. Vous éditez, alors oui, vous créez un fichier que vous nommez donc SandMail. Vous désipez donc dedans le contenu, vous enlevez le zip et voilà à quoi il doit ressembler. Ensuite, vous le placez, voilà. Alors ici donc ordinateur, alors ici WAMP, donc pour WAMP Server et SandMail. Voilà. Donc vous le placez ici, le dossier à la suite de WAMP. C'est très important. Il faut que vous retrouviez ce chemin tout à l'heure. Alors, donc, nous retournons. Nous retournons donc dans votre archive qui est placé donc à la suite dans le dossier de WAMP Server, WAMP, tout simplement WAMP. Et ici, vous éditez donc ce fichier SandMail. Ici, vous avez donc le script, mais qui est détaillé. Bon. Alors donc, ici, vous supprimez tout. Ici, j'ai un script déjà tout près qui est l'identique de celui qui est proposé sur le site de Graphicart, dont je me sers d'ailleurs. Alors, vous faites copier-coller à partir de mon site ou du sien, peu importe. Voilà. Et là, nous avions donc... Ah bon, alors attendez. Ici, je me suis trompé. Non, non, non. C'est bon. Donc, ici, vous supprimez le tout. Voilà. Et vous collez... Voilà. Vous collez ce script, comme je vous l'ai indiqué. Celui que vous retrouverez donc sur la suite de la vidéo. Alors seulement, ici, donc, c'est configuré pour Gmail. Je mettrai d'ailleurs un lien pour un certain nombre de... du site... comment ça marche... un certain nombre de fournisseurs... comment je veux dire... de fournisseurs... bon ben... Yahoo, Orange, etc. Bon, ce sera à vous de voir. Ici, il s'agit donc de Gmail. Donc là où il y a des astérix... Bon, bon, on va y aller. Voilà. Là où il y a des astérix, bien sûr, vous complétez avec vos données. Bon. Alors, une fois cela terminé, vous ouvrez donc WampServer. Vous allez dans PHP. PHP-ini. Voilà. L'on descend, l'on descend, l'on descend, l'on descend. Jusqu'à module setting. Alors, c'est assez bas. Bon, là, je ne sais pas si je l'ai dépassé. Oui, j'ai l'impression... Oui, que je l'ai dépassé. Bon ben, on va remonter. Alors, ne faites pas... N'effacez pas ce qu'il ne faut pas, surtout. Bon, je remonte. Voilà, nous y sommes. Alors, je vais remonter jusqu'à module setting que vous y retrouviez. Voilà. Module setting. Donc, ici, vous descendez. Vous voyez ici, fonction, mail fonction. Function. Bon. Vous descendez un petit peu. Et ici, vous avez donc la variable sendMail patch. Bon. Vous n'aurez pas ceci. Et ceci est simplement le chemin. Donc, ce que l'on a vu tout à l'heure. Wamp. Disque dur. Wamp. SendMail, ici. Le répertoire que nous avons créé, dans lequel nous avons vidé l'archive. Et vous avez un fichier, donc ici, sendMail.exe. Bon. Vous collez ça, donc, à la suite de égal. Voilà, c'est tout. Vous enregistrez. Et c'est bon. Voilà. Alors, ici, on va faire un test. Donc, je vais marquer, je vais mettre une adresse mail. pour essayer. Bidon, c'est pas grave. Voilà. Alors, test. TestMail en local. C'est tout. Bon. J'envoie. Alors, donc, ici, je suis bien en local. Voilà, localhost. Le message est envoyé. Et nous nous retrouvons, donc, sur Gmail. Avec mon message. Donc, mon message flash. Je vais taper, donc, testMail en local. Et envoyer par tuto. arrobas.tuto.com Ce que j'avais mis. Voilà. Eh bien, c'est très simple. Comme vous pouvez le constater. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Vous vous rendez, donc, sur son site. Ou sur le mien. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura rendu service. Et je vous dis à bientôt. sur un petit peu au niveau. A bientôt. . .